Monsieur Tavares, première expérience pour vous dans un véhicule électrique hydrogène, le pilote que vous êtes est-il convaincu ? D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que la voiture est très convaincante comme voiture de course. C'est-à-dire que c'est une vraie voiture de course avec ses appuis, avec son châssis, avec la puissance et le sentiment d'accélération, c'est assez évident. Ce qui, pour moi, est une vraie nouveauté et un élément d'adaptation, c'est le freinage, puisque le freinage avec de la régénération, évidemment, combine le freinage mécanique avec la régénération. Et ça, pour un vieux pilote comme moi ou un vieux apprenti pilote comme moi, c'est évidemment quelque chose de nouveau qui nécessite un temps d'adaptation. Mais la voiture en elle-même, c'est une vraie voiture de course. Elle a le rapport pas puissance qui vous fait ressentir une accélération très vigoureuse. Elle a des appuis aéros, elle prend les virages de manière très efficace. Il faut maintenant continuer à alléger, alléger, alléger. C'est ça le sujet majeur de ce type de technologie. Mais c'est très convaincant. C'est-à-dire qu'on parle d'hydrogène, on pense à des prototypes futuristes, des objets où on est loin du monde qu'on connaît. En fait, en matière de sport automobile, c'est une voiture de course très convaincante, sur laquelle on sent bien qu'on serait encore mieux si on avait quelques kilos de moins. Et donc ça, c'est le travail de développement qui va être fait. Mais en termes de sentiment d'accélération, d'efficacité générale de la voiture, châssis, aéros, au bémol près pour un vieux apprenti pilote comme moi, qui est l'utilisation des freins qui plus est du pied gauche avec la génération d'énergie. Ça, c'est un élément d'adaptation qui peut-être nécessite aussi un peu de travail. Alors justement, l'énergie. L'énergie, elle se gère sur cette voiture complètement différemment de la manière dont on conduit un véhicule avec un groupe motopropulseur à combustion interne. Là, c'est une découverte également pour vous ? Oui, c'est une découverte. Et puis, moi, je fais partie de cette génération d'apprentis pilotes où quand je saute de l'accélérateur, c'est pour aller sur le frein. Et donc, je ne sais pas encore enlever le pied de l'accélérateur et attendre que la voiture récupère de l'énergie au freinage. Ce n'est pas encore dans mes capacités. Mais ça se conduit comme une voiture de course. Ça se conduit comme une voiture de course. Et c'est ça que je trouve assez remarquable. C'est qu'on ne voit pas de contrepartie évidente autre que celle que l'on ressent au volant d'une voiture qui, pour une voiture de course, est un peu trop lourde. Mais en dehors de ça, c'est très convaincant. Donc, je trouve que pour ne pas me perdre dans des adjectifs ni excessifs ni trop centrés sur la communication, je pense que le mot exact, c'est convaincant. C'est très convaincant. Et quand cette voiture-là sera au point et allégée de quelques centaines de kilos supplémentaires, ce sera une vraie voiture de course qu'on voudra tous piloter et évidemment, ce développement pour la compétition va tirer le développement de tout le reste, c'est-à-dire les chargements d'hydrogène, les réservoirs, l'hydrogène liquide, tout ça, ça va venir derrière. Vous avez fait aujourd'hui environ 25 kilomètres. Vous avez rejeté 25 litres d'eau. C'est le seul rejet de cette voiture. Sans compter la sueur. Sans compter la sueur. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que c'est une technologie d'avenir, bien entendu. Vous allez voir que tous ceux qui réfléchissent un peu à cette question vont assez rapidement passer d'un mode de pensée réservoir à la roue en termes d'émission à un mode de pensée gestion du cycle de vie en intégrant évidemment l'empreinte carbone de fabrication de l'hydrogène, de fabrication de la voiture, de recyclage de tous les aimants constitutifs de la chaîne de traction. Et quand on va basculer d'un mode de réflexion du réservoir à la roue à un mode de réflexion cycle de vie complet, on va voir que l'hydrogène présente des avantages absolument considérables. Il faudra quand même penser à l'électrolyse. Il faudra penser à utiliser de l'énergie renouvelable, bien entendu. Mais ça, c'est des problèmes solubles. Vous êtes à titre public et professionnel le pilote du quatrième groupe mondial automobile. Est-ce que vous avez conscience de pouvoir vous peser justement sur cette transition énergétique ? Nous, on est tout à fait prêts à peser, que ce soit le groupe PSA ou le futur groupe Stellantis, dès l'instant qu'on partage tous la même vision d'une chose simple, c'est que l'être humain, il a besoin de liberté de mouvement. L'être humain, vous comme moi, nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de bouger. D'ailleurs, pendant la période du confinement, nous avons vu à quel point c'était douloureux de ne pas pouvoir bénéficier de cette liberté de mouvement. Donc la liberté de mouvement, il faut la protéger, c'est d'ailleurs un des socles des démocraties modernes. Vous ne pouvez pas, dans une démocratie moderne, retenir les gens contre leur gré dans un même lieu. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut qu'on invente, nous tous, la mobilité propre, mais ça ne va pas être suffisant. La mobilité propre entre les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, nous avons la technologie et nous allons la développer et elle va être disponible. La problématique, c'est qu'il faut rajouter aux véhicules propres, des véhicules sûrs, que nous savons faire évidemment, et des véhicules abordables. Et c'est bien la troisième dimension qui va aujourd'hui représenter le défi le plus important, c'est sûr et propre, bien sûr, abordable, ça reste évidemment le défi pour nous tous, que ce soit dans l'électrique comme dans l'hydrogène. D'ailleurs, les deux sont des véhicules électrifiés. Et donc comment est-ce que nous allons réussir, d'un point de vue sociétal, à générer cette dimension abordable des véhicules zéro émission ? Ça reste évidemment le défi, et en particulier le défi des 5 à 10 prochaines années. Je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à ça, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on a largement de quoi progresser. Et d'ailleurs, l'opération H24, l'initiative H24 est de ce point de vue-là absolument remarquable parce qu'elle a cette volonté d'être visionnaire, de tirer le mouvement par la compétition automobile. Or, il se trouve que je suis un malade d'automobile et un malade de sport automobile, donc ça tombe bien. Et en plus, je suis un malade aussi de technologie. Donc, sur ces trois dimensions-là, on est vraiment en train de tirer dans la bonne direction avec beaucoup d'énergie. Maintenant, il va falloir que, d'un point de vue citoyen et sociétal, on se dise qu'il va falloir encore travailler à un bon moment avant de rendre ces technologies totalement abordables. Et je pense que c'est ça le véritable défi des prochaines années.